crée l'amour et qui veut qu'on sème les uns envers les autres jusqu'à ce que le prophète a dit dans le hadith rapporté par Mousslim. Allah dira au jour de la résurrection Où sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi ? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre. Le jour où le soleil sera juste au-dessus des têtes, le jour de la résurrection, le jour où les prophètes et les envoyés diront Nafsi, 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 moi, 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 tellement qu'ils seront préoccupés, choqués du jour de la résurrection, 50 000 ans et voilà que les gens seront choqués et se préoccuperont de leur propre personne à tel point où ils oublieront leur père, leur mère, leur frère et leur soeur après la mort. Et bien à ce moment-là, Allah dira Où sont ceux qui se sont aimés pour moi ? C'est-à-dire que tu aimais ton frère parce qu'il faisait du bien et le bien qu'il faisait est aimé par Allah donc il aime Allah, je l'aime parce qu'il fait du bien et il aime Allah. J'aime ma soeur parce que c'est une soeur, une femme qui fait du bien, qui aime le bien qui répand le bien et qui fait des choses aimées par Allah donc Incha'Allah, Allah l'aimera je l'aime pour cela. Ceux qui se sont aimés pour Allah, pour le bien aujourd'hui, Allah dira je les ombrage de mon ombre le jour où il n'y aura d'autres ombres que la mienne et les gens et bien environ ces personnes-là jusqu'à ce qu'il est relaté dans un hadith où les prophètes et les envoyants diront Ya Allah, nous sommes l'anbiya et nous sommes les roussouls Ya Allah, on est les prophètes et les envoyants c'est qui ceux-là ils nous ont comment ça se fait qu'ils sont dans des passerelles de lumière et Allah dira vous savez c'est qui ? Ce sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi ils s'aimaient parce qu'ils se rencontraient dans le bien et ils parlaient du bien ils parlaient et ils se rencontraient dans des ambiances que j'aime c'est des gens qui ont aimé Allah et qui se sont aimés pour Allah et même la personne qui n'aime pas Dieu si Allah j'ai un bien et bien tu as le droit de l'aimer que dire de la personne qui aime Dieu parce que aimer une personne par rapport à ses qualités humaines c'est demander en islam mais aimer une personne parce qu'elle aime Dieu et pour ses qualités qu'elle a vis-à-vis des humains et d'Allah c'est un degré au-dessus et nous on a le droit d'aimer n'importe quelle personne qui fait le bien même si elle n'est pas croyante mais ce qui est interdit c'est d'aimer une personne qui agit d'une manière qui est contraire à ce que Dieu veut c'est-à-dire je déteste ce qu'elle fait comme acte de désobéissance ou comme type d'association mais par contre j'aime ses qualités qu'elle a humaines et ça ne rentre pas dans et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font et voilà pourquoi Dieu a autorisé aux musulmans de se marier avec Ahlul Kitab une femme qui n'est pas musulmane et donc si Allah l'a autorisé c'est que automatiquement il l'aimera donc c'est pas cet amour qui est interdit ça c'est l'amour humain autorisé mais le degré le plus haut de l'amour et que Dieu veut c'est que tu aimes ton frère et ta soeur en Allah pour Allah pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala indallahu wa man indallahu wa man